Bonjour, je suis le directeur de l'association Le Relais et d'une structure de maîtrise d'ouvrage d'insertion qui s'appelle Estia Habitat Solidaire. L'association Le Relais est une association qui a une quarantaine d'années qui oeuvre dans l'insertion des publics en difficulté de manière très large avec trois grandes pôles, un pôle accès aux droits et aux victimes, un pôle accès au logement et à l'hébergement et puis un pôle insertion par l'emploi. Nous avons rencontré ce site, parce que c'est un peu un hasard qui nous a fait rencontrer ce site à Sancoin, comme je crois a dit le maire de Sancoin dans la vidéo, rencontrer ce site et nous avions déjà en tête depuis quelques mois plusieurs choses qu'on voulait mettre en œuvre. La première, c'était réfléchir à du logement inclusif pour des personnes qui pouvaient avoir plus de 60 ans dans l'idée de se dire qu'il fallait travailler un petit peu à ces nouveaux modes d'habitat et proposer du logement pour des gens qui étaient très seuls, très isolés, pour qui le logement n'était plus adapté et d'expérimenter ces nouvelles formes d'habitat. Nous avions aussi, parce que le relais gère une agence immobilière à vocation sociale, donc une agence dans laquelle on porte des mandats pour des logements à destination de public à faible ressource ou à parcours de logements décousus. Nous avions dans l'idée de nous aussi nous engager parce que c'est difficile de trouver du logement, c'est difficile de trouver du logement de qualité et finalement, moins le logement est de qualité, moins le logement est joli, plus il est compliqué que les gens aient envie d'y rester, donc plus il est compliqué qu'ils mettent en œuvre des mécanismes pour se maintenir dans le logement. Nous avions envie de travailler sur le logement, sur la rénovation de logements et de pouvoir faire entrer dans notre parc logement des logements de qualité, bien rénovés. Et puis, une attirance pour l'éco-construction, le matériau biosourcé parce que l'association est toujours, on fait des légumes en bio, on fait de l'environnement écolo, donc on voulait un petit peu mettre aussi cette connotation éco-construction. Tout ça a fait que lorsque j'ai rencontré ce bâtiment, qui est un bâtiment, une ancienne école qui était vraiment complètement de plein pied, vide finalement, tout avait déjà été démonté à l'intérieur. Il restait une enveloppe, une enveloppe longue quand on arrivait dedans, un long bâtiment et ça se prêtait particulièrement à un projet de logement adapté parce que plein pied et finalement de rénovation en éco-construction parce que je vous dis, c'était vide à l'intérieur, on avait les murs, la toiture et on pouvait imaginer toute méthode constructif à l'intérieur. Donc, lors de cette rencontre avec le maire, je lui ai dit, mais voilà, ce bâtiment ne m'intéresserait bien pour pouvoir mener quelque chose d'un petit peu innovant et on a constitué une commission dans la commune. Alors là, on a fait venir des partenaires divers, on a fait venir bien sûr le conseil départemental, on a fait venir les associations locales, les associations d'aide à domicile. En face du bâtiment, il y avait la maison de santé, donc on a invité la maison de santé, on a même invité le représentant des commerçants. Et puis, on a essayé un petit peu d'évaluer les besoins, en fait, de voir un peu quel type de logement on pourrait mettre, quel type de public on pourrait accueillir. Donc voilà, en balayant très large au début, on a petit à petit recentré sur un projet, ce qui a donné un projet de 13 logements qui est plutôt du petit logement, puisqu'on a quand même majoritairement des petits T2 et quelques T3 pour pouvoir faire un peu d'intergénérationnel, un peu de mixité, on a fait quelques T3. Ensuite, notre deuxième enjeu, nous, pour l'association, c'est que ce chantier soit aussi exemplaire en insertion par l'emploi. Donc, on est parti du principe qu'on allait constituer une équipe sur place avec les gens, les travailleurs, nos salariés seraient pris sur le territoire de son coin, faire une équipe sur place. Et comme on voulait aller sur de l'éco-construction et on voulait que les salariés repartent vraiment avec des bagages solides, un CV solide en éco-construction, on a mis le paquet sur la formation. Donc, on s'est associé à la Fédération des acteurs de la solidarité, parce qu'aujourd'hui, le relais n'est pas porteur d'agréments de formation, pour constituer un plan de formation qui apportait quelques qualifications quand même aux salariés. On a été chercher plusieurs modules qualifiants, alors les modules classiques, électricité, enfin voilà, et puis des modules en éco-construction. Et l'intégralité de la formation a été faite sur site. Donc, c'était un petit peu compliqué à gérer avec le chantier, ce qu'il fallait arriver à libérer des espaces pour pouvoir faire la formation. Et on a amené des modules d'éco-construction et on a fait la grande majorité de la formation sur site. Donc, ainsi, 11 personnes en insertion ont travaillé sur site, parce qu'il y a eu quelques sorties en cours de chantier, alors des sorties positives, y compris des entreprises travaillant sur le chantier avec nous, en fait, d'autres entreprises qui ont embauché des salariés en insertion. Il y a eu donc 11 personnes en insertion, ce qui a représenté également 1568 heures de formation, ce qui est très, très important pour un chantier comme ça. On avait vraiment misé fort sur l'insertion. Donc, nos équipes, nous, on était sous-traitants, enfin, on avait répondu en co-traitance plutôt d'une entreprise d'éco-construction du territoire. Et on a participé à tout ce qui était isolation, donc en fibre de bois principalement, pose de ferme à sel, donc c'est du matériau biosourcé, pose des menuiseries intérieures. Voilà, je pense que c'était à peu près les grands postes qu'on a fait. Donc, le chantier a duré plus d'un an, en fait. On avait également prévu beaucoup de communication autour, y compris on avait des artistes, normalement, qui devaient venir, tout ça. Bon, le Covid a mis un frein sur tout le côté communication, ce qui est un peu dommage. Mais on a quand même fait quelques points de communication, on a fait quand même des visites sur place, on a fait des animations musicales. L'idée, c'était vraiment que ce chantier, voilà, ça soit un chantier expérimental ouvert, quoi, que d'autres partenaires puissent voir, qu'on puisse montrer à la fois le bienfait pour les équipes en insertion, à la fois la qualité de la construction, et puis également l'engagement de tous les partenaires. Donc, ce projet a ensuite été déposé, alors, on n'était pas encore à la conférence des financeurs, on a déposé directement à l'ARS sous la forme de projet d'habitat inclusif. Alors, qu'est-ce que c'est que de l'habitat inclusif ? C'est l'idée qu'on va pouvoir proposer des logements en PLAI classique, où les gens sont locataires, comme ils seraient locataires de n'importe quel logement, mais qu'en même temps, on ait des espaces collectifs avec une animation, et que ces espaces collectifs servent à tisser du lien entre les locataires. Alors, l'idée n'est pas du tout de créer un système de dépendance entre les locataires, on est sur du droit commun, les locataires font appel à ce qu'ils feraient appel s'ils étaient dans de l'habitat classique, s'ils ont besoin à un moment donné d'une aide à domicile, ils font appel à la domicile, s'ils ont besoin, je ne sais pas, à un moment donné de portage, ils font appel à un portage de repas. Mais l'idée, c'est plutôt une bienveillance générée par le groupe de locataires, et pour ça, on crée des espaces collectifs, du temps collectif, des ateliers, des moments festifs, des partages de repas, du partage d'un petit déjeuner, et puis on fait venir également les associations extérieures qui peuvent proposer des choses en collectif, ce qui permet aux locataires de bien se connaître et d'être dans un… qui tisse un lien et du coup, se crée une bienveillance entre les locataires, presque une bienveillance qu'on aurait nous-mêmes envers notre famille, enfin quelque chose de… de pas encombrant dans une vie, mais voilà, les volets du voisin ne s'ouvrent pas le matin, eh bien on est attentif à ça, et puis on va frapper et voir pourquoi il ne s'ouvre pas, et puis si c'est parce qu'il est malade, eh bien on va pouvoir, voilà, pourquoi pas, appeler l'aide à domicile s'il y a une aide à domicile, enfin voilà, des petites choses comme ça, et les locataires apprennent à revivre un petit peu quelque chose d'un peu plus fort entre voisins. C'est un pari qu'on a déjà mené sur un autre site qui fonctionne très, très bien, qui du coup… alors on a quand même un salarié qui vient régulièrement, qui vient essayer d'engager ce travail et qui permet à la fin que franchement, les locataires puissent rester bien plus longtemps dans leur logement, parce que voilà, ils se sentent plus en sécurité, ils sentent une présence, ils sont vraiment dans une dynamique un peu différente, et en plus ils sont dans des logements très adaptés, parce que les logements, voilà, sont avec des salles de bain très adaptées, c'est des espaces très adaptés. Voilà un petit peu pour la présentation. Bonjour à tous, donc le foyer de jeunes travailleurs Elisabeth de Thuringe, une construction, donc on est, pour ceux qui connaissent un tout petit peu Chartres, on est au-là des grands boulevards, on est dans un quartier relativement agréable, et avec notamment un très grand sanctuaire gallo-romain en cours de fouille, ce qui est garantie d'avoir un environnement qui n'est pas susceptible d'urbanisation avant quelques millénaires. On est également à proximité d'un EHPAD, et puis dans un quartier plutôt, on va dire, confortable, cossu de la ville de Chartres, donc on est place Saint-Brice. Donc ce foyer de jeunes travailleurs, géré par l'association Elisabeth de Thuringe, donc on va dire avec une présence assez forte des sœurs de Saint-Paul, qui sont présentes à Chartres. Donc ce foyer de jeunes travailleurs, 69 places, ouvert en 64, qui a plutôt bien rempli son objectif. Vous avez quelques photos où globalement, il a très peu bougé, donc un bâtiment des années 60, dans un environnement sur lequel il ne faut surtout pas gratter au-delà d'un mini centimètre au millimètre, puisque là, on est sûr d'avoir de la fouille archéo plus, plus, plus. Et Elisabeth de Thuringe, un peu à l'étroit dans ce bâtiment ancien, qui avait l'opportunité d'avoir un bâtiment plus important, et c'est la photo de droite que vous voyez, donc sous un magnifique soleil, et avec une vue qu'on ne voit pas ici, mais une vue magnifique sur la cathédrale, ce qu'elle n'avait pas à Saint-Brice, c'est d'aller dans le quartier des Clos, qui est notre quartier de la politique de la ville, avec un immeuble neuf, qui est de 110 places, ce qui permet quasiment de doubler l'offre existante. Et donc, la question se posait du devenir de l'immeuble. Donc, la question qui clairement se posait aux sœurs de Saint-Paul, qui étaient les propriétaires de cet immobilier, l'association Elisabeth de Thuringe, n'étant que le gestionnaire et le locataire, est-ce qu'on allait vers une opération de promotion ? Et là, on est à quelques enclablures d'une ZAC qui s'appelle Courtille. Donc, on était à peu près certains qu'on avait une opération de promotion immobilière, alors en réhabilitation, ce qui était positif, mais est-ce que cet immeuble ne devait pas garder quand même un intérêt social marqué, comme il l'avait eu depuis les années 60 ? Cette question a trouvé, grâce à Habitat Humanisme, un début de réponse. Je ne sais pas si vous connaissez cette association Habitat Humanisme, qui a été fondée par le père de Vert, alors qu'il y a un parcours un peu atypique, puisqu'il était à la base plutôt dans l'immobilier, notamment agent immobilier, mais il est aussi prêtre. Donc, il a essayé de faire converger ces deux passions, et ce qui a permis de créer Habitat Humanisme. Donc, c'est une association, vous l'avez compris, plutôt proche du milieu catholique, ce qui a permetté plus facilement d'engager les échanges et la négociation avec les sœurs de Saint-Paul. Négociation qui s'est déroulée positivement. Clairement, les sœurs de Saint-Paul ont vendu à un prix décoté par rapport à la potentialité. Alors, un prix décoté ne veut pas dire zéro, puisque globalement, on était autour de 800 000 euros la cession de cet immeuble. Mais très clairement, au moins 50 ou 60 % en dessous du prix du marché. Habitat Humanisme, c'est positionné. Alors, pour votre information, on a sous notre commune, un petit peu plus au nord, à Lèves, un ancien Carmel, sur lequel la négociation n'a pu aboutir et là, ça sera en revanche une opération de promotion immobilière plus classique qui va s'engager. Donc là, sur Saint-Brice et donc dans les anciens locaux de la FJT, on a été plutôt heureux d'avoir ce projet. Alors, quel est-il ce projet initial ? C'était une résidence intergénérationnelle. Alors, vous allez me dire, c'est simple, on accueille des jeunes, on accueille des familles et on accueille des seniors et on fait l'intergénérationnel. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça dans les faits, puisque sur cette opération, 18 logements pour moitié accueillant des jeunes, donc plutôt des étudiants, et puis des seniors pour l'autre moitié. et le troisième morceau qui est sur 12 logements, il s'agit d'une pension de famille. Donc là, on est bien dans les dispositifs que vous connaissez sans doute où est prévu un couple d'hôtes qui intervient dans la résidence. On a des plafonds de ressources, on a un projet social sur la pension de famille. Et le projet d'habitat humanisme, c'était de se dire dans ce même immeuble qui a des potentialités réelles, mais qui a un âge certain, années 60, comment on réalise ce projet. Donc, une cible claire vers les personnes à faibles ressources, en tout cas sous plafond de ressources HLM, et souffrant d'isolement. Donc, ça fait un peu écho par rapport à l'expérience précédente qui était présentée. Donc, famille monoparentale avec jeunes enfants, des seniors non-dépendants, mais en situation de précarité énergétique, et des étudiants contributeurs et engagés dans l'animation de la résidence. C'était ça, effectivement, le projet, le cœur du projet qui a été présenté et qui, ensuite, a été validé collectivement. Donc, en typologie, vous avez le détail ici. Vous avez... Donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir une typologie relativement large entre les T1 et jusqu'aux T3. en termes de produits, alors, pour... Je pense qu'une partie d'entre vous est habituée à nos sigles du logement social, mais l'idée, c'était d'avoir donc des logements à loyer très faibles ou les plus faibles possibles, qui sont les prélocatifs aidés d'intégration, les PLAI, avec 17 logements. logements. Ensuite, neuf logements, on va dire, HLM plus classiques, avec les prélocatifs à usage social et puis, quatre prélocatifs sociaux également. Donc, on reste bien dans la réglementation HLM, mais avec ces trois types de produits HLM. Ensuite, c'est posé très vite la question, pension de famille, c'est bien, et ça nous permet notamment d'avoir des financements sur le fonctionnement. mais encore faut-il établir le projet social. On a parlé tout à l'heure aussi de projet social sur l'expérience précédente. Il s'agissait là bien de définir pour qui, quelle est la procédure d'admission, quelle est l'offre de services proposée, quels sont les niveaux d'animation, comment se fait le turnover, le parcours résidentiel éventuel des ménages concernés et comment ça s'articule par rapport aux acteurs sociaux de territoire, que ce soit les services sociaux de polyvalence de secteur, que ce soit le CCAS, que ce soit les associations qui interviennent sur le territoire. Donc là, un travail qui a été mis en œuvre par un groupe de travail, ce qui n'est pas très original, un groupe de travail plutôt sur le versant social, associant l'ensemble des acteurs. Ce qui est bien dans tous nos projets immobiliers, c'est qu'on a un petit peu de temps pour travailler sur ces projets sociaux, puisqu'on a quand même parfois quelques aléas sur la mise en œuvre des programmes. Alors, justement, sur le programme immobilier, quelques éléments. Un porteur immobilier qui est la fondation Habitat Humanisme, un gestionnaire qui va être l'association locale Habitat Humanisme, Habitat Humanisme 28, un partage de la répartition des rôles. Comme tout projet immobilier, alors je ne l'ai pas nécessairement entendu, mais peut-être que sur des expériences de Bimbi, il y a la même chose. Soudainement, lorsque les réflexions sont arrivées un peu sur la place publique, on a vu bouger les riverains. Alors, d'un côté, il y a le site Galo Romain en cours de fouille, de l'autre, il y a un EHPAD. En face, il y a une maison pour tous sur les anciennes abbayes Saint-Brice, mais de l'autre côté, il y a du tissu pavillonnaire, un peu cossu. Si je suis un peu taquin, les gens nous ont presque dit que « Ah non, non, ça y est, maintenant, on est débarrassé du foyer de jeunes travailleurs. Vous n'allez pas nous mettre un foyer avec un foyer social, avec des gens. Est-ce que ça ne serait pas mieux de laisser en l'état les choses ? » Ce qui n'était pas complètement, effectivement, l'objectif de la collectivité. On parlait tout à l'heure de réhabilitation, du zéro artificialisation nette. C'était quand même une absurdité totale de se dire qu'on laisse vacances bien qui, jusqu'au départ, donc fin 2017, des jeunes travailleurs étaient totalement en activité. Donc, on a suffisamment un chartre de biens vacants et, obligatoirement, après quelques années, dégradés pour ne pas laisser les choses, on va dire, en l'état. D'autant que, clairement, ce besoin, dans le cadre du diagnostic du programme local de l'habitat, était bien revenu sur le haut du panier de ce besoin d'habitat, on va dire, avec valeur ajoutée en termes de vie commune et de vie collective. Donc, clairement, on pouvait difficilement laisser l'association locale, qui n'est pas nécessairement une association avec 200, 400 adhérents, avec un staff technique important, je parle de l'association de gestion, et on ne pouvait pas non plus laisser la fondation Habitat Humanisme dont le siège est à Lyon, et donc, il n'y a pas nécessairement, on va dire, des liens locaux très importants, se dépatouiller de, on va dire, de cette relation aux riverains. Donc, ça veut dire là, derrière, que la collectivité a dû mouiller un petit peu la chemise, pour faire passer, expliquer le projet, associer les riverains, montrer ce que ça allait devenir. Ça s'est plutôt bien passé, mais on aurait pu avoir un recours, et, j'allais dire, quasiment exceptionnellement par rapport à toutes nos opérations de promotion immobilière, on n'a pas eu de recours sur le permis qui a été déposé. Et, heureusement, ce qui a permis, effectivement, de passer aux étapes suivantes, et notamment, toute la partie technique. Là, ce qui était positif, c'est que le bâtiment était relativement dans son jus des années 60. Donc là, le choix d'habitat humanisme, un, c'était de se dire, on investit, on investit fort, on investit, on achète le foncier, et on n'est pas sur un bail amphithéotique avec les soeurs de Saint-Paul. on investit sur un niveau de performance énergétique le plus fort possible. Alors, quand je dis ça, je veux dire quand même le plus fort possible en fonction du budget disponible. Mais ça veut dire quand même d'être passé à un niveau BBC dans l'ancien, qui est vraiment un choix assumé pour ces 30 logements, ce qui est aussi la garantie, comme on le voyait dans l'expérience précédente, d'avoir aussi un niveau de charge, notamment de charge énergétique, le plus modéré possible. Ça veut dire aussi derrière le lancement des travaux, pas toujours très simple entre Habitat Humanisme, la fondation qui est à Lyon, et puis l'association locale qui est composée globalement de monsieur et madame, tout le monde ou presque. Donc là, ça veut dire quand même un tout petit peu d'accompagnement et de facilitation pour essayer de minorer autant que possible un certain nombre de questionnements. On était un peu avant la loi Elan, l'habitat inclusif dont on parlait, donc là aussi, ça va être de l'habitat inclusif, mais sans que l'on soit rentré dans les cases d'habitat inclusif antérieurement. Troisième point particulier, donc vous voyez le coût de l'opération, un peu plus de 2 millions d'euros. Alors ça, c'était le prix d'objectif où vous pouvez rajouter 20 % sur le vrai prix définitif. Le point définitif n'est pas encore totalement arrêté. La livraison a lieu dans quelques jours. Vous présentez qu'on a vécu évidemment, bien évidemment, plusieurs dates successives de livraison, mais dans un écart raisonnable sur ce type de bâtis puisqu'on a eu simplement qu'un retard autour de 8 mois, ce qui reste relativement raisonnable. et avec une entrée dans les lieux en septembre pour l'ensemble des locataires. Le plan de financement, donc là, vous l'avez compris, on est sur des agréments HLM, avec sur les pays les subventions que vous connaissez, on a les prêts de la Banque des territoires, la garantie d'emprunt de la collectivité, là, la ville qui est intervenue à 100%. On a, puisqu'on est en action cœur de ville, l'intervention qui a vraiment été hyper intéressante des 1 000 euros du mètre carré d'action logement. Et nous, on a apporté 109 000 euros de subventions à l'opération, voilà, plus un certain nombre d'interventions. donc la fondation vient évidemment apporter également des fonds propres, mais ça reste une opération, on va dire, relativement raisonnable et en termes de mise en œuvre. Alors, vous allez me dire, mais, OK, la particularité c'est Habitat Humanisme, c'est un montage un peu compliqué, mais pourquoi ça n'aurait pas pu être un bailleur social tout à fait classique ? En fait, on a des bailleurs sociaux qui ont fait de l'habitat intergénérationnel, que ça s'appelle les aureliennes, que ça soit les résidences intergénérationnelles et ce n'est pas parce qu'on superpose des jeunes, des moins jeunes, des familles, des seniors, qu'on fait des espaces collectifs à l'extérieur, qu'on met à disposition une salle que ça fonctionne. et je pense que sur toutes les expériences qui vont être présentées, on est sur la même préoccupation. C'est qu'on a besoin à chaque fois de stimuler, d'initier, de favoriser, d'autant que pour rappel, le couple d'hôtes sur la pension de famille est normalement centré sur la pension de famille. Et la particularité qu'apporte notamment l'association locale, c'est justement d'avoir une équipe de 5, 6, 7, 8 personnes qui est justement présente pour stimuler, pour, voilà, si une maman qui habite dans la pension de famille a un entretien ou son job qui finit un peu plus tard et qu'elle ne peut pas aller récupérer les enfants, on a tous envie de dire, ah, mais mamie Martin qui habite à côté va aller à l'école récupérer l'enfant, etc. sauf que ça ne se fait pas aussi spontanément que ça et qu'on a besoin de stimuler et puis peut-être de frapper aux portes pour dire à mamie Martin, à papy Durand, au couple senior Schmitt de venir et est-ce qu'ils pourraient spontanément proposer ce service, est-ce qu'on peut proposer des activités. Donc ça, c'est vraiment la plus-value. si on devait quantifier et surtout monétariser cette action, là, on n'a pas un coût de fonctionnement qui serait tenable sur une petite opération de 30 logements dans l'ancien. Donc là, c'est vraiment l'assurance que ça fonctionne. On avait été voir des opérations d'habitat humaniste dans d'autres départements, je pense à Lyon, je pense aussi à Strasbourg, où on voit que ça fonctionne vraiment. Mais derrière, il y a vraiment beaucoup de temps, d'énergie pour faire vivre ce collectif. Et puis, une fois que ce collectif est initié, on sait aussi que les turnovers, que ce soit dans la pension de famille, parmi les logements des seniors, le logement des jeunes, va faire que chaque fois, il faudra relancer, restimuler, réinitier un certain nombre d'actions. Mais c'est vraiment, pour là, on a pu le voir, vraiment une très grosse plus-value pour donner un autre cadre du vivre ensemble, un peu mythique et qu'on aimerait le voir spontanément dans tous nos immeubles. Mais là, pour l'avoir personnellement vu sur d'autres opérations d'habitat humaniste, c'est vraiment une vraie plus-value. un bonheur de voir les choses se mettre en place professionnellement en juin. Je reviens un tout petit peu en arrière. Non, j'étais sur la bonne diapo. Quel est l'intérêt pour nous ? Parce que, je vous disais, les élus ont dû mouiller un peu la chemise pour dire qu'on nous voulait, qu'on nous voulait, qu'on y tenait. Pour nous, c'est un élargissement de l'offre d'habitat sur l'ensemble du centre-ville Chartrain. C'est aussi de tester, finalement, des modes de fonctionnement un peu différents sur l'habitat inclusif. Et là, on vient de répondre à l'appel à manifestation d'intérêts du département sur l'AVS sur différents types d'habitat inclusif avec l'idée que peut-être que l'agglo pourrait porter une sorte d'animation un peu collective de tous ces projets d'habitat inclusif que ce soit sur le Pôle-Gare, que ce soit à l'Ève avec d'autres associations. Sur le Pôle-Gare, c'est avec l'APF, c'est la Fondation Alligre, à l'Ève, c'est sur une autre commune également à proximité. C'est se dire que cette opération d'habitat humaniste s'inscrit aussi dans cette approche globale et que derrière, on peut avoir une mutualisation et des animations qui dépassent l'échelle de l'immeuble mais qui sont plus à l'échelle de la ville, du pôle urbain. Et puis, c'est vraiment s'assurer que ce bâtiment y retrouve, on va dire, une deuxième vie et qu'il est reparti au moins pour 50 ou 60 ans. Voilà cette présentation rapide. D'abord, je voulais me dire que toute cette matinée a été absolument très riche et que nous, on s'inscrit dans quelque chose de très opérationnel et finalement du coût humain pour une commune. La vie générale, c'est qu'on est le fils public de l'habitat du département et à ce titre, on a une implantation qui est très, très locale avec beaucoup de services à la personne, aux locataires et avec une très, très grande grande écoute de nos élus. Donc, c'est à ce titre qu'on est intervenus à Chousy à la demande de Mme Le Maire qui est aussi vice-présidente de notre conseil d'administration parce qu'en fait, si vous voulez, le sujet était effectivement complexe et général et il agrégait beaucoup de difficultés où les élus de Chousy voulaient dépasser les choses. Si vous voulez, d'abord, avant tout, la raison fondamentale qui a fait que nous avons été choisis parce que nous avons quand même été mis en compétition et en concurrence, c'est que nous avons à la fois assuré la conduite d'opération technique de l'ensemble de l'opération et nous avons assuré aussi le portage immobilier. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est intervenus avant les dispositions de la loi Elan et on ne pouvait pas à l'époque, si vous voulez, avoir le droit par la loi de réaliser des équipements de santé sans faire de logement. Ça, vous savez, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, moi, je l'ai vécu aussi dans le Loiret, on avait fait beaucoup dans des communes du Loiret des opérations mixtes entre du commerce, entre des médecins et des logements au-dessus. C'est ce que nous avons fait à Chousy, c'est-à-dire qu'à l'époque, pour pouvoir avoir le droit d'intervenir en portage, c'est-à-dire effectivement d'assumer le risque locatif puisque c'est ce que nous faisons globalement à Chousy, ce qui est quand même la particularité de ce dossier, on le porte, et donc ça veut dire qu'on porte le risque aussi, ce qui n'est quand même pas une chose secondaire, eh bien, nous avons été conduits à réaliser aussi des logements au-dessus des cellules qui étaient destinées aux professionnels de santé. Pourquoi il y a eu besoin de faire cela ? D'abord, c'est parce que tous ces professionnels de santé étaient auparavant, si vous voulez, accueillis dans des locaux qui n'étaient pas accessibles, et donc il y avait des marches et ils ne pouvaient pas monter, ils ne s'attardentaient pas à tout le monde d'y accéder. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que leurs locaux n'étaient plus adaptés à leur activité, et il y a eu aussi une troisième raison pour laquelle la ville a voulu faire appel à nos compétences, c'est qu'effectivement, il y avait à l'époque au même endroit un parking qui n'était pas très bien aménagé, une rue qui était avec du goudron de pas bonne qualité, il y avait l'assainissement qui était vieillissant, et donc la commune a souhaité profiter de cette opportunité pour refaire l'ensemble de son centre-ville, de revidatiser son épicerie. Et là, je rebondis un peu, comme disent les gens aujourd'hui, sur un petit peu le maintien de l'habitat ancien de qualité, puisque vous verrez, la ville a investi 380 000 euros de restauration de l'épicerie pour permettre à l'ancien commerçant de se réinstaller dans des locaux beaucoup plus intéressants et qui sont maintenant assez chouettes et qui nous permettent d'avoir, je pense, elle nous l'a dit, doubler son chiffre d'affaires. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant. qu'est-ce qui a mené, en fait, Choisy à nous choisir ? D'abord, parce que l'envergure de cette, même si c'est une petite commune de 2 000 habitants avec une opération qui, sur le plan immobilier et sur le plan de l'ensemble des travaux, n'a quand même pas été énorme, elle a été autour de 3 millions d'euros, ce qui n'est pas considérable, 1,5 million pour la partie logement et 1,5 million pour la partie à la fois de l'épicerie et des aménagements, si vous voulez, publics, qui se sont remontés à peu près à 1,5 million, mais en fait, c'était vraiment de faire tout en même temps et de le faire sans, pour la ville, disposer des services, si vous voulez, pour pouvoir porter le dossier. Donc nous, on a fait un portage intégral de tout le projet pour le compte de la mairie. On a fait leur marché, on a aidé la secrétaire de mairie, la secrétaire générale à monter les choses, à faire les commissions d'appels d'offres, on a vraiment fait le boulot. Parce qu'en fait, eux, ils n'avaient pas les services pour le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le problème, si vous voulez, de la surface économique de la commune qui n'était pas du tout suffisante pour pouvoir assumer les emprunts pour pouvoir porter l'ensemble du projet. Alors, ils ont eu les emprunts suffisants pour porter la partie publique. Enfin, ceci étant, la partie publique, ils ont eu quand même, je ne sais pas, 70 % de subvention. Donc, ils ont réussi à le faire grâce au fait qu'on a été les aider à chercher de l'argent. Nous, on aime beaucoup faire ça et aussi grâce au fait que nous, on avait la possibilité avec notre surface financière de porter un risque locatif à l'auteur d'un million et demi. Pour vous dire, on est à un office de 9 000 logements, donc ça, ça ne posait pas de difficultés majeures. Donc, c'est vraiment la raison de la compétence des services qui a pu entrer en ligne de compte. C'est le fait d'avoir fait le portage immobilier à la fois des médecins kinés et infirmières et à la fois des logements et à la fois aussi de pouvoir les aider à faire la conduite d'opération de leurs travaux d'aménagement de leur centre-bours. Donc, voilà, c'est ça. Une autre raison qui est rentrée en ligne de compte, c'est que nous, on est à but non lucratif et qu'effectivement, on a fait ce travail-là sans percevoir de profit, ce qui, pour la commune, a été une des raisons. Et puis, enfin, la dernière raison qui, effectivement, a fait que ça a pu aider, c'est que, par rapport à nos concurrents, ils n'avaient pas voulu assumer le portage immobilier de la partie médicale à l'époque. Et nous, nous devons accepter dans la mesure où les relations qu'on a avec la ville sont suffisamment bonnes pour savoir que l'organisme ne prendra pas de risque puisque nous avons une mer qui est très, très lumineuse. Voilà. En gros, si vous voulez, voilà pourquoi on est intervenus. Et puis, c'est surtout aussi parce qu'effectivement, on avait une bonne connaissance du tissu et des logements parce qu'on avait des logements à choisir. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, si on change de slide, s'il vous plaît, on va passer à l'image suivante. Voilà. Donc, oui, c'est ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, on a été le coordonnateur de l'ensemble du projet et on a fait toute la partie de gestion administrative qui a été un petit peu compliquée puisqu'il y avait d'une part le fait d'avoir choisi un architecte en commun qui a fait un travail d'ensemble, donc il y a eu une cohérence d'ensemble qui était intéressante puisqu'aussi, on avait pris le souci de bien prendre en compte le travail en amont qui avait été effectué par le CAUE, lequel CAUE est d'ailleurs par, si vous voulez, par association maintenant présidée par la maire, madame l'héritier et donc présidente du CAUE du Loire-et-Cher. Donc, toute cette réflexion-là, on en a vraiment bénéficié et ce qui a fait la cohérence, vous verrez tout à l'heure, il y a un petit ensemble qui explique comment on s'y est pris. Donc, voilà. Et puis, on a fait tout le travail administratif qui a été assez compliqué puisqu'il a fallu choisir les marchés de travaux ensemble, suivre les situations. Enfin, on a vraiment porté ça pour une somme très modique pour la collectivité. Parce que c'est, si vous voulez, s'il avait fallu passer par un opérateur entre guillemets SEM ou privé, ça aurait été un prix beaucoup plus élevé pour la commune. À Marie, je pense que. Ou un AMO. Ou un AMO, voilà. Est-ce que c'est clair pour l'instant ? Très bien. Alors, on va passer à l'image suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, sur un plan tout à fait de répartition, si vous voulez, du partenariat, nous, on a assumé la maîtrise d'ouvrage du réaménagement des espaces publics de la place de la mairie. C'est la ville. Ah, c'est la ville, oui. Non, mais on a fait la conduite de... Excusez-moi, oui, je me trompe un peu. Excusez-moi. Donc, la commune, elle a pris la maîtrise d'ouvrage du réaménagement des espaces publics. Ça a été, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu théorique puisqu'en fait, on a fait tout le travail de maîtrise d'ouvrage, délégué ou de conduite. Mais en fait, c'est elle qui a quand même, si vous voulez, concrètement payé les marchés et choisi les entreprises. Voilà. Et choisi l'image. Et choisi l'image qui a été faite par l'architecte. On l'a choisi ensemble avec les bâtiments, mais c'est surtout les élus qui ont choisi leur projet. On a eu effectivement une attention particulière à la digitalisation du secteur et de la mise en accessibilité, ce qui était, comme je vous dis tout à l'heure, la raison pour laquelle on était intervenus. Donc là, par rapport à ça, aujourd'hui, vous verrez dans l'image suivante, c'est beaucoup plus qualitatif que la situation antérieure où il y avait un parking qui n'était pas très chouette et on a quand même bien amélioré les choses. Et puis, on a fait la maîtrise, on a aussi fait la conduite d'opération de la maîtrise de nos bases, de la rénovation de l'extension de l'épicerie puisque c'est la commune qui a réussi à pouvoir porter là elle-même, parce qu'on ne l'a pas porté, l'immobilier de cet équipement, de manière à permettre, avec des subventions, d'assurer aux professionnels un niveau de loyer qui était possible pour lui. C'est ça. Donc voilà. Donc ça, ça s'est fait quand même sur un temps assez court parce que je pense quand même qu'on n'a pas perdu trop de temps et on a réussi à monter ça de manière très, très coordonnée. Et puis nous, écoutez, en ce qui concerne Terre de Loire, on a assumé la maîtrise d'ouvrage de quatre appartements T3 qui étaient à l'étage des locaux pour les professionnels de santé et on a fait deux pavillons T3 de plein pied à destination des personnes âgées avec un pack domotique. Alors là aussi, on a trouvé un petit peu une manière un peu novatrice d'intervenir puisque en fait à l'époque, Mme Léritier qui était maire était aussi ancienne directrice adjointe du département des affaires sociales et on a obtenu du département une subvention conjointe avec la région et Terre de Loire pour faire un pack domotique, c'est-à-dire qu'on a fait des réservations d'équipements qui pourront être changées au fur et à mesure des remplacements des locataires les uns avec les autres en fonction des besoins parce que le département de Loire-et-Cherme met en place beaucoup, beaucoup de matériel, de logiciel, d'accompagnement et d'aide pour les personnes âgées. Donc là, on a été au-delà simplement de ce que nous faisons habituellement pour les personnes âgées. Et puis, on a assumé aussi la maîtrise d'ouvrage des locaux professionnels donc on a un pôle médical pluridisciplinaire avec un médecin kiné et des infirmières. Et podologues. Et nous avions initialement un projet de transfert de pharmacie qui n'a pas pu être si vous voulez confirmé parce que si vous voulez dans l'expérience qu'on a de cette opération où notre service de développement s'est énormément investi et c'était d'ailleurs quelque chose qui je pense les a beaucoup intéressés parce que c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas fait du tout auparavant dans notre activité. Mais ça a été vraiment de se lancer dans la discussion avec les professionnels de santé qui n'est pas simple. Parce qu'entre le début où vous commencez à discuter avec un médecin ou avec un kiné ou une infirmière du projet et au moment où vous le livrez vous vous rendez compte toujours qu'il peut y avoir quelques écarts et ces écarts ne sont pas toujours faciles à régler. C'est quand même néanmoins intéressant de voir qu'on a toujours trouvé les moyens de pouvoir bien régler les questions bien s'arranger et bien pouvoir si vous voulez pouvoir remettre des produits qui leur convenaient. Mais ça n'a pas été simple et notamment parce qu'il y a eu des décisions où on pensait que les gens allaient pouvoir se lancer dans l'aventure et puis après on a eu des gens qui se sont rétractés les gens qui ont changé d'idée il a fallu un petit peu si vous voulez jouer serré dans cette partie-là. En revanche pour autant on a eu toujours un appui de la commune tout à fait intéressant et les recherches de financement qu'on a pu faire on les a quand même obtenues donc je pense que c'est quand même quelque chose de très positif. Voilà. Alors il y a l'image après qui apparaît et qui montre un peu ce qu'on a fait sur le plan physique donc vous voyez bien que la rue a été refaite donc là ça a été effectivement fait aussi avec des subventions d'agglopolis de l'agglo à la fois pour la partie assainissement je pense qu'ils ont dû avoir un peu d'argent pour la partie de la voirie la région l'État et la région donc l'épicerie vous voyez c'était l'ancien bâtiment qu'on a pu restaurer et avec lequel on a fait une extension et comme vous pouvez le voir après on a les deux bâtiments principaux qui entourent la place pour être chaussés avec des locaux de santé et à l'étage avec des logements locatifs qu'on a loué de manière assez rapide même si au début c'était des produits qu'on n'avait pas trop l'habitude de louer mais ça s'est bien passé et puis les deux logements seigneurs avec la charte avec le pacte domotique où effectivement ça a permis à des personnes âgées de la commune de venir se déplacer là il y a une dame très très âgée qui a pu en bénéficier d'un logement et je me souviens qu'on avait eu le débat sur les revenus et qu'on a pu régler par un artifice mais par une disposition particulière de la loi où cette dame a quand même pu bénéficier de ce logement et je pense que maintenant elle est très heureuse donc tout le monde est très content nous ça nous a fait une belle expérience à Terre-de-Loire on est très contents ça nous a permis de nous ouvrir l'esprit et après on a vraiment si vous voulez continuer ces expériences de manière un petit peu plus adaptée sur les maisons médicales puisque là on a deux gros projets de maisons médicales après qu'on est en train totalement de concrétiser une à Saint-Claude-de-Durèves qui a été louée il y a un mois ou deux et puis une autre qui est en cours vraiment de construction et qui avance bien à plein de voies et là c'est vraiment la loi Elan qui nous a permis grâce à cette première expérience de Chousy de pouvoir se lancer dans cette aventure sachant que là on a dans ces dossiers-là par rapport au dossier de Chousy et comme on n'avait pas de logement locatif qui était associé nous n'avons pas porté le risque locatif c'est-à-dire qu'on porte quand même l'immobilier donc en fait on arrive à prendre nous-mêmes pour les mêmes raisons qu'a Chousy sur le portage des emprunts en revanche il y a une convention qui est passée avec la Ville qui nous permet d'être couvert du paiement des loyers lorsqu'il y aurait d'aventure un professionnel de santé qui quitterait les locaux donc on est vraiment dans des partenariats avec les communes où chacun fait la part de ce qui revient et c'est intéressant et pour nous office départemental c'est vraiment une manière d'exister et de répondre à la mission pour laquelle on nous confie voilà alors ensuite voilà vous avez l'image c'est quand même assez sympa donc vous voyez là effectivement l'épicerie c'est la maison où en bas il y a l'extension qui était faite de manière moderne et puis là vous avez les deux les deux maisons la maison avec le toit en ardoise c'est celle qui est réservée en bas au médecin et la maison avec les toits en tuile c'est là où il y a les infirmières les kinés et le podologue voilà et puis la place a été totalement refaite et vous voyez il y a des marches qui apparaissent au côté en bas à gauche qui sont le parvis de la mairie donc la mairie referme la place de l'autre côté plus aucune présence de voiture si ce n'est qu'il y a une petite trace au milieu où on peut circuler mais je veux dire les lieux sont infiniment plus agréables qu'auparavant voilà donc il y a d'autres vues là vous avez les vues en haut à gauche qui sont les vues des deux logements pour personnes âgées vous voyez avec un traitement végétal autour assez sympa et on leur réserve aussi un petit bout de jardin sur lequel ils peuvent complètement mettre leur table ensuite vous avez la photo d'à côté qui montre la maison pour les infirmières et puis on a une perspective aussi des deux maisons modernes qui sont là dans la photo du bas à droite alors ce qu'on retient quand même par rapport au débat que vous avez eu ce matin c'est que si vous voulez et là je vous rejoins c'est très très intéressant de pouvoir restaurer des bâtis anciens et de les conserver dès lors qu'ils ont un intérêt mais pour des questions économiques et de coûts souvent on est quand même conduit pour rester dans les épures des équilibres HLM à pouvoir parfois démolir des bâtiments qui sont de faible intérêt ou de faible qualité pour faire à la place du neuf puisque là on a plus de facilité à la fois à atteindre les objectifs thermiques les objectifs d'accessibilité et puis le fait que souvent des logements en neuf ont des conceptions qui sont beaucoup plus adaptées au mode de vie moderne qu'on a aujourd'hui donc c'est compliqué on ne peut pas avoir une vision uniquement si vous voulez monolithique il faut vraiment faire du pouce du bain par rapport à nos opérations alors au niveau des coûts je vous en avais parlé globalement mais voyez un petit peu les prix de revient donc l'opération pour Terre de Loire ça fait 1,5 millions donc 975 000 pour les 6 logements et 524 000 quand même pour la construction des locaux de santé ça veut dire quand même qu'on les porte dans nos finances dans notre compta et puis les subventions qui ont quand même été tout à fait quand même substantielles puisqu'on a eu 9 000 euros de l'État 18 000 de la région et puis 5 000 pour le pacte domotique du département le département a fait une subvention également de 12 000 euros pour la charte c'est-à-dire que ça c'est une politique qui mettait en place quand on fait des logements spécifiquement adaptés pour les personnes âgées l'agglo nous a amené 48 000 euros la commune 7 000 euros et la CARSAT 100 000 euros puisqu'on a beaucoup beaucoup de dossiers en commun avec la CARSAT qui nous aident beaucoup pour tout ce qui concerne les opérations au bénéfice de nos personnes âgées au niveau des prêts on a eu donc action logement la banque des territoires ce qui est effectivement notre banquier historique et la banque postale pour le pôle santé puisque là on n'est pas dans le cadre du montage des logements et puis nous on a mis des fonds propres mais uniquement sur la partie des logements puisque ce n'est pas aux locataires de Loire-et-Cher de financer des locaux professionnels voilà on peut poursuivre et puis en ce qui concerne la commune vous voyez là le niveau des des interventions extérieures sont quand même loin d'être mineurs l'opération pour la commune elle a coûté 1,5 million aussi 380 000 euros pour les travaux de la Rennes-et-Grand-Épicerie ils ont vraiment fait un très très beau travail avec l'archie c'était avec beaucoup de bon goût avec vraiment ça a beaucoup d'allure et puis les espaces publics bien évidemment sont la partie la plus importante puisque en fait tout a été refait complètement à neuf avec des matériaux de qualité c'est vraiment très agréable la DETR a été quand même la Madame Léritier s'est bien bien battue auprès du préfet après il y a eu une subvention DSR état-département de 130 000 euros la région a apporté aussi 114 000 euros et l'agglo et la commune a quand même porté aussi beaucoup cet investissement notamment je pense beaucoup sur l'espace public aussi puisqu'il y avait quand même beaucoup de travaux en jeu voilà donc écoutez je pense que moi j'ai à peu près fait le tour de ce que je pouvais vous dire si vous avez des questions on est là ensemble pour y répondre avec notre équipe du développement ça nous a vraiment beaucoup plu on a adoré faire ce projet mais vous voyez c'est vraiment un projet qu'on a fait en partenariat et qu'on a fait en adaptation avec tous les partenaires qu'on avait autour de nous c'est à dire que nous on a amené un petit peu la part de portage économique et la part de conduite administrative sachant que c'était quand même important de pouvoir tenir compte des besoins à la fois des professionnels et des élus pour arriver à ce résultat qui a été quand même relativement bien accueilli dans le département qui a été quand même